Ainsi, l'ébdo de AccuSene débute avec le classement junior du championnat de motocross. Etan Lopez a été premier. En deuxième position, nous trouvons Amir Abdallah, Issa Beke en troisième position. Les mêmes trois premiers sont aussi au classement général de toutes les épreuves confondues depuis le début du championnat. Nous continuons les résultats du championnat du motocross avec le classement général de l'Open. Nous avons Yohan Lopez en première position, Moussa Arzoni en deuxième position, Malik Won en troisième position. Pour la catégorie MX1 qui définit les 450 captants, Malik Won est premier, Guilherme Martinez est deuxième et Idiba est troisième. Pour le MX2, avec les cylindrées de 254 captants, nous avons Yohan Lopez en première position, Moussa Arzoni en deuxième et Nohan Aance en troisième. Pour la catégorie vétérans, nous avons Stéphane Martorelli et Pierre Dao. Sous-titrage Société Radio-Canada Le BRT, un transport public électrique pour la banlieue dakaroise. Le ministre sénégalais des infrastructures et des transports terrestres et aériens, Malik Niaï, a procédé ce mercredi 15 mai à Dakar au lancement de la mise en service progressive du réseau des bus rapide transit BRT, censé améliorer la mobilité du transport à Dakar et s'approche banlieue, soit sur une distance de 18,3 km. Le BRT s'inscrit dans une stratégie de développement du transport de masse et va contribuer à réduire de moitié à 45 minutes la durée moyenne du trajet entre Dakar et Guédiouaille. La flotte du BRT est 100% électrique. Elle pourra transporter 150 passagers avec 55 places assises. D'une longueur de 18 mètres, les bus du BRT disposent de multiples avantages environnementaux et sociaux. Une édition finale pour la Caterham 7 à Aspiration Naturelle. Après 10 ans d'existence, sa production sera arrêtée. La marque a annoncé vendredi une paire de modèles 485 Final Edition pour le marché européen, marquant la fin de la puissance atmosphérique pour le légendaire Roadster 7. La marque ne fabrique que 85 unités, 60 unités pour la 458 Edition Final et 25 unités pour la 485 CSR. Les deux versions sont équipées d'un moteur 4 cylindres Ford Duathek de 2.0 litres, produisant 225 chevaux et 151 livres au pied de couple. Il sera associé à une boîte de vitesse manuelle, à 5 rapports et à un différentiel à glissement limité. Le 485 peut atteindre 62 miles par heure en 4.1 secondes, alors qu'il se dirige vers sa vitesse de pointe de 139 miles par heure. Le 485 Final Edition est disponible en notion de châssis standard et grand. Tandis que le 485 CSR n'est disponible que dans la plus grande taille avec la suspension avant intérieure. Il est environ 7 pouces plus long, 9 pouces plus large et 1 pouce plus haut que le 485 standard. Les 485 Edition Final sont disponibles à la commande dès maintenant. Le prix de départ du modèle destiné au marché européen est de 67 495 euros. Pinin Farina et BMW, une collaboration de rêve. Le Midsommar est une collaboration entre le constructeur britannique de voiture de sport Morgan et la maison de design italienne Pinin Farina. Cette édition limitée Barchetta, sans toit, évoque l'esprit des années 1950. Seulement, 50 unités seront produites et sont toutes vendues. Il est doté d'un 6 cylindres en ligne BMW, de 335 chevaux et d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Le modèle se vendra aux alentours de 200 000 dollars. En moto Depuis longtemps, Ducati honore ses plus glorieux pilotes avec des séries spéciales. Mais parfois, l'hommage se porte vers d'illustres personnages n'ayant jamais piloté pour la marque. Hayton Senna est l'un de ses personnages. L'un des plus emblématiques pilotes de l'histoire de la Formule 1 nous a quittés il y a longtemps. Mais son souvenir reste fort. En dehors de son baquet, Hayton aime les Ducati et Ducati le lui rendit. La firme de Bologne puise autant son inspiration dans le drapeau brésilien que dans la déco du casque de Senna. Une dominance de jaune, un peu agrémentée de bleu et de vert. Le capre de sel et la casquette de phare sont assortis à cette aire de samba. Portez attention au S incrusté dans la selle bleue et à la devise marquée sur le réservoir « Racing is in my blood ». Ducati a créé cette série limitée Senna sur la base de la Monster SP. Cette dernière se distingue avec des suspensions O-Lins, des échappements Terminoni, des pièces plus légères et des étriers de freins Stilema. Ici, la dotation monte d'un cran avec une finition jaune. Pour les mâchoires Brembo, des jantes en alu forgé, des garde-boue en fibre de carbone, un amortisseur de direction O-Lins réglable, des repos puits en alu usiné et un sabot moteur. 341 Monster Senna seront produits. Ce chiffre a été choisi pour célébrer les 3 litres de champion du monde et les 41 victoires du meilleur rival de Prost. Le numéro de série sera inscrit sur une plaque fixée sur le thé de fourche. Comme de coutume pour ce genre de spécialité, la moto sera fournie avec un certificat d'authenticité et une bourse de protection. Compétition En MotoGP, Georges-Martin de Pramac s'est imposé lors d'un Grand Prix de France MotoGP acharné pour battre Marc Marquez et Francisco Bagna et ainsi étendre son avance au championnat. Après avoir dominé la course de sprint samedi, Martin a converti la pole en une deuxième victoire au Grand Prix de la saison 2024 pour ouvrir une avance de 38 points au championnat. 6 heures de spa Jota a remporté sa première victoire au championnat du monde d'endurance au cours des 6 heures de spa mouvementées qui ont repris après une longue interruption sous drapeau rouge. Will Steven et Callum Yot ont assuré à Jota la première victoire de voiture, client de l'hypercar dans un doublé pour la Porsche 963 LMDH, terminant 12.363 secondes devant la Porsche Penske Motorsport 2 et numéro 6 partagé par Laurence Bantor, André Lothereur et Kevin Estre. Fille d'hiver, la 911 hybride fera ses débuts ce 28 mai. Elle est 8.7 secondes plus rapide que son prédécesseur. La carrière est sur le Nürburgui. Nous pouvons nous attendre à quelques éléments de la 911 hybride, notamment un groupe motopropulseur hybride à 6 cylindres non rechargeable, une signature de phare mise à jour. Les documents Porsche ont décrit la future voiture comme étant ultra-sportive, avec des rapports indiquant qu'elle pourrait être positionnée comme un nouveau modèle GT2 RS électrifié, développant environ 700 chevaux au total. Un kit de performance monté racing pour la 718 Cayman GT4 RS. Et pour 54 000 dollars, vous aurez un pack aérodynamique revu, dont l'élément le plus imposant sera ce nouvel aileron arrière qui accompagne un design légèrement affûté sur le plan visuel. Vous aurez en plus de ça, une suspension révisée et de jolis inserts de roues aérodynamiques. Volkswagen dévoilera une nouvelle variant de Golf GTI le 31 mai. Le modèle fête ses 50 ans en ce 2024. Le PDG, Thomas Schaffer, a publié une courte vidéo teaser sur son compte LinkedIn, révélant ainsi la date de début de la voiture lors des 24 heures du Nürburgui. La vidéo montre le nouveau modèle naviguant sur la piste de course, mais Volkswagen a pixelisé les détails les plus fins. BMW a sorti une vidéo teaser de la berline M5. La super berline laisse tomber le camouflage pour révéler ses larges hanches. Une nouvelle M5 n'arrive pas souvent. Alors, lorsque BMW est sur le point de lancer une nouvelle génération, elle veut créer un bâtage médiatique. La dernière vidéo teaser concerne principalement des prototypes camouflés, mais nous avons remarqué un croquis de conception qui supprimait le déguisement. A en juger par l'absence de barre longitudinale de toit, nous nous tournons probablement vers la berline. Cela a du sens puisqu'il sort avant le Wagen. La berline sera dévoilée en premier, peut-être dans les semaines à venir. Le style de carrosserie le plus pratique, la tourie, sera présenté dans plusieurs mois. Alfa Romeo offre une nouvelle édition spéciale pour ses modèles Giulia et Stelvio. Les modèles en série limitée portent le nom Super Sport pour marquer la première victoire d'Alfa Romeo au 1000 Miglia de 1928 avec la 6C 1500 Super Sport. Le logo emblématique du trèfle à quatre feuilles présente un triangle noir au lieu du fond blanc habituel. Les modèles ont une peinture métallisée Nero Volcano, mais la Giulia et la Stelvio sont également proposées dans une peinture Rosso Etna à trois couches. Alternativement, la berline peut être peinte en Bianco Alpha. Optez pour la berline Sport et vous pourrez opter pour un toit en fibre de carbone. Alfa Romeo équipe d'un Giulia Quadrifoglio de roue de 19 pouces, tandis que son homologue SUV roule sur des alliages plus grands de 21 pouces. Tous les deux sont équipés d'étriers de freins noirs et d'un système d'échappement Akrapovic avec finition en fibre de carbone. Les rétroviseurs sont également en carbone, tout comme le slitter avant de la Giulia. Le véritable point fort se trouve à l'intérieur où Alfa Romeo a appliqué de la fibre de carbone rouge sur le tableau de bord, la console centrale et les panneaux de porte. La marque italienne mentionne qu'elle a un effet 3D et complète des coutures rouges sur les sièges. Un examen plus attentif des habituelles révèle combien de voitures seront fabriquées. 275 exemplaires de la Giulia et 175 pour la Stelvio. La Suzuki Jimmy XLATH a des graphismes rétro sympas. Le petit tout-terrain est de tête de bavette rouge. Il est livré avec ses graphismes corporels, soignés au goût rétro rappelant les années 70, 80 et 90, lorsque les cheveux étaient longs, la liberté était tout. Et le culte de Jimmy a commencé. Les clients australiens peuvent l'avoir en bleuâtre noir nacré, vert jaune, gris granite, blanc et ivoire. Ce dernier est associé à un tout noir contrastant. Ce Jimmy XL Heritage est livré avec de nombreux avantages, allant d'un écran tactile de 9 pouces à une caméra arrière. Suzuki souhaite, pour les 500 exemplaires prévus, 1500 dollars australiens supplémentaires pour cette édition spéciale, par rapport à la version standard sur laquelle elle est basée. Il est également 3000 australiennes d'autre, plus chères que le modèle à trois portes de l'année dernière. A Bentley Continental GT 2025 aura 771 chevaux. La nouvelle GT plus puissante sera équipée d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable, ainsi que de quatre roues directrices, d'une transmission intégrale et d'une vectorisation du couple. Elle offrira jusqu'à 50 mailles d'autonomie pour les véhicules électriques uniquement, sur la base du protocole européen WLTP. Toyota confirme le lancement d'un camion Ulux E-t électrique pour 2025. Le pick-up sera produit en série en Thaïlande. Après avoir dévoilé un prototype fin 2022, Toyota affirme que le Ulux Revo BEV entrera en production vers la fin de l'année prochaine. Le nouveau Ulux sans moteur à combustion rivalisera avec l'Issuzu D-Max électrique, qui sera également assemblé dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Toyota mentionne que son prochain camion électrique sera principalement une affaire de Thaïlande, mais envisage des marchés d'exportation.